Bienvenue sur Canal MédicoSport en direct du Vélodrome de Roubaix où a lieu aujourd'hui la cinquième journée d'expertise sportive Clinique MédicoSport et sur ce plateau c'est un des premiers plateaux d'ailleurs de notre web tv nous avons la chance d'accueillir Catherine Legrand qui avant toute chose est masseur kinésithérapeute et dirigeante mais ça tout le monde le sait je crois de promo kiné élite médicale alors Catherine dans le cadre justement de promo kiné élite médicale pourquoi avez-vous choisi la marque Human Take Care alors tout d'abord Patrick pour la petite histoire nous n'avons pas choisi la marque Human Take Care c'est la marque Human Take Care qui nous a choisis en fait historiquement Human Take Care a été commercialisé en France jusqu'aux environs des années 2012 et il y a eu un arrêt de commercialisation sur le marché français et Human Take Care est donc venu nous chercher en disant mais voilà votre particularité chez promo kiné élite médicale c'est le fait que vous ne vendez pas des machines vous formez les kinésithérapeutes français à l'utilisation de technologies nouvelles à l'utilisation de technologies performantes et surtout au fait qu'il puisse y avoir des résultats qu'on puisse avoir des technologies des méthodologies de travail pour les patients qui soient basées aussi sur la recherche scientifique sur les publications médicales et donc comme c'est un peu ce qui nous différencie enfin une des choses qui nous différencie en tout cas des autres acteurs sur le marché de vente de produits de kinésithérapie c'est la raison pour laquelle Human Take Care est venu nous chercher donc fatalement cette approche nous a plu puisque c'est vraiment notre mode de fonctionnement depuis toujours chez élite médicale et donc du coup on a choisi effectivement d'avoir ce partenariat et de développer toute la méthodologie d'approche de Human Take Care avec la combinaison avec tout ce qui est prise en charge manuelle du patient valorisation du geste du kiné et puis l'association avec la avec une des technologies de Human Take Care qui est le TECAR le Synergy HCR notamment qui est la dernière version puisque en fait Human Take Care est à la base le créateur de la technologie TECAR l'inventeur de la technologie TECAR et on en est à la quatrième génération de machines aujourd'hui de TECAR Therapy Human Take Care. D'accord mais par contre si je comprends bien Human Take Care ce n'est pas seulement de la TECAR Therapy ? Absolument Patrick c'est la TECAR Therapy est une des technologies qui a été inventée par Human Take Care donc ils l'ont véhiculée dans le sport de très haut niveau mais ils ont des partenariats dans le sport de très haut niveau avec différents sportifs mais aussi avec différents acteurs du milieu médical de la recherche médical dans le sport de très haut niveau comme par exemple le professeur Carlo Tranquilli qui est médecin chef du comité médical du CIO italien et donc de ce fait là ça permet d'avoir des avancées technologiques importantes et d'avoir une vision de la prise en charge physiothérapique ou kinésithérapique beaucoup plus large donc Human Take Care a développé ce que tout le monde connaît TECAR, le Synergie HCR, la dernière version, le Synergie HCR 1001 qui est commercialisé actuellement mais à côté de ça on a des technologies comme par exemple les Synergie MAT qui sont des tapis proprioceptifs avec différentes densités différentes formes sur lesquelles les sportifs et maintenant les patients travaillent à pieds nus où on donne beaucoup d'informations proprioceptives et donc qui sont utilisées aussi bien pour les sportifs que pour les troubles de l'équilibre chez les personnes âgées pour le retour à la proprioception de monsieur madame tout le monde quand on a eu un accident traumatique etc. Human Take Care travaille aussi beaucoup sur le développement de la reprogrammation neuromotrice puisque quelqu'un qui a été blessé qui a eu une lésion musculaire traumatique tendineuse etc a besoin de récupérer des informations au niveau des fuseaux neuromusculaires pour avoir une bonne reprogrammation neuromotrice du geste fonctionnel du geste sportif et donc ils ont développé une nouvelle technologie qui n'est pas encore commercialisée en France mais qui est qu'il sera très prochainement qui est le Synergie HCR qui est un système de vibrations fréquencées et sur lequel nous avons vraiment beaucoup beaucoup de possibilités de développement dans la prise en charge encore une fois qualitative dans le cadre d'une kinésithérapie moderne et valorisante pour les kinésithérapeutes qui l'utilisent et très qualitative pour le patient. Et toutes ces innovations ça va se développer, s'installer sur le marché d'ici, c'est promettant tout ça donc ? Ah ben là c'est en plein développement actuellement sur le marché effectivement là nous nous développons bien la prise en charge au niveau du HCR donc de la technologie TECAR initiale et puis nous avons commencé à travailler sur effectivement tout ce qui est tapis de proprioception. On a au niveau international de très grands clubs sportifs ou fédérations qui sont équipés, des clubs de foot internationaux, des fédérations comme la fédération de ski suisse, enfin beaucoup de fédérations dans différents sports qui sont équipés et donc cela nous permet d'avoir des retours très très intéressants au niveau des résultats et de pouvoir après enseigner toute cette méthodologie, cette prise en charge au niveau des kinésithérapeutes français donc là nous sommes en plein moment pour véhiculer cette méthodologie d'approche au niveau des kinésithérapeutes. Très bien donc on voit tout de suite en fait ce que Human TECAR va apporter aux kinésithérapeutes ? Alors Human TECAR va apporter aux kinésithérapeutes le fait d'avoir des résultats qui sont, on peut le dire puisque chacun est toujours surpris des résultats obtenus quand on utilise la méthodologie avec le TECAR, avec les différentes technologies que je vous ai citées auparavant donc cette méthodologie qui s'appelle Synergistic Healthcare Methodology ou méthodologie SHM pour faire plus simple donc dans le cadre de la méthodologie SHM effectivement le kinésithérapeute va apprendre à il va accélérer les résultats qu'il a quand il utilise ses mains en kinésithérapie, il va avoir des résultats accélérés et excellents ce en quoi le patient va être aussi très content et va s'établir une relation extrêmement qualitative de reconnaissance et puis en général les patients après viennent au long cours puisque la TECAR c'est pas que l'aspect antalgique, c'est pas que la cicatrisation etc. c'est aussi tout un état de bien-être de mise en état du corps dans un état de bien-être permanent et donc les gens, les patients reviennent après et établissent une relation très qualitative avec le kinésithérapeute parce que les résultats sont vraiment extrêmement extrêmement appréciés de par leur qualité, de par leur rapidité et nous notre travail c'est vraiment que les kinésithérapeutes maîtrisent à fond cette méthodologie qui n'est pas banalisée, qui n'est pas protocolisée dans le sens où on prend une machine, on appuie sur un programme et on se débrouille avec son patient non, là c'est très différent, le kinésithérapeute il doit apprendre à analyser son patient, analyser les tissus qu'il va travailler, la pathologie sur laquelle il va travailler et il doit savoir quelle technologie il va utiliser, pourquoi, comment, comment il va mettre ses mains, comment il va associer avec ses propres techniques de rééducation et c'est tout ce qu'on apprend au patient pour valoriser son geste, tant dans la pratique, tant dans les résultats, c'est vraiment quelque chose de très particulier qu'on va enseigner aux kinésithérapeutes français Donc on ouvre une nouvelle fenêtre sur l'interaction ? Absolument, absolument, on ouvre vraiment une nouvelle fenêtre et qui est axée sur la qualité de soins, la qualité de prise en charge, le résultat, la rapidité aussi des résultats La notion de résultat est importante pour vous ? Fondamentale, fondamentale, aujourd'hui on n'est plus à l'époque où les patients viennent dans un cabinet, on leur fait des thérapies et puis voilà, il va se passer ce qui se passera Aujourd'hui on réfléchit avant la prise en charge, on utilise ses mains, on utilise sa tête, on réfléchit et on apporte le bon traitement avec la meilleure efficacité possible aux patients de façon à ce que ce soit des paris gagnants-gagnants entre le physio et le patient On y croit, on y croit Il y a de la conviction Absolument Patrick Catherine, merci d'être venue nous rendre visite C'était avec plaisir, merci à vous A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada